Dans la vidéo précédente, vous avez vu comment j'ai remis en état notre scierie mobile après l'incendie qu'on a eu à la loge. Et donc toujours dans cette optique de travailler beaucoup de bois, j'ai fabriqué une rampe de chargement. Donc ça, ça tourne, comme ça ils vont faire rouler les troncs dessus, mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler d'un écorceur à monter sur les chaînes de tronçonneuses. Donc c'est comme ça que ça se présente. Notre tronçonneuse, la chaîne en place, et ceci, qui n'est en fait qu'un rabot, qui vient se monter sur la barre de notre tronçonneuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un des guides qui sont en place ici et qui travaille le bois à la loge, là-bas sur la rivière, sur la rivière Agniac, à une heure d'ici, a ouvert un petit canal YouTube. Et il vient de faire paraître une vidéo sur l'incendie de la loge, donc avec les avions, etc., les hélicoptères. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vais mettre un petit lien, pop-up, en haut et en bas dans la description. Allez le voir. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça ne sera pas facile, puisqu'il est américain, donc il parle américain. Mais il y a des belles petites images, une belle petite musique de fond, et vous allez comprendre. Ce n'est pas très difficile. Il vient tout juste de commencer. Donc il fait beaucoup de pêche. C'est un guide de pêche en Alaska. Ça peut peut-être aussi vous intéresser à ce niveau-là. Allez le voir. Abonnez-vous à sa chaîne pour lui donner un petit coup de pouce. Je ferai certainement une petite interview de lui dans quelques temps. Une histoire qui nous raconte un petit peu sa vie et son histoire de guide de pêche en Alaska. Allez, à partir, mise à part, comme je dis. Et maintenant, on passe à notre sujet principal, qui est l'installation de cet écorceur, donc un débarqueur, qui s'appelle, puisque l'écorce, c'est le bark sur un arbre. Et on va voir ça tout de suite. Donc il existe deux sortes. Je viens de faire une petite recherche sur les sites français. J'ai trouvé deux sortes d'écorceurs. Cette sorte, donc, qui se monte sur la barre de notre tronçonneuse. Ou alors une autre sorte, qui se compose comme ça, mais avec un bras ici, et avec la cloche d'embrayage, qui vient se fixer directement à la place. Donc on vire ce capot, et on vient fixer ça à la place de notre barre, directement sur l'embrayage. Donc, moi, ce dont je vais parler, c'est celle-là, qui vient sur la barre, et qu'on vient entraîner directement avec la chaîne de coupe. Première opération à faire, c'est de mettre en adéquation la barre avec la chaîne. Puisque le fabricant nous indique qu'on doit mettre, normalement, une barre de 16 pouces, avec une chaîne qui va sur, normalement, la 18 pouces, ou une barre de 18 pouces, qui va, donc, avec une chaîne, qui va normalement sur des barres de 20 pouces. Bon, puisqu'il nous faut de la place au bout, ici, pour monter notre outil. Problème, ici, évidemment, je n'ai pas accès à ce que je veux comme matériel, j'ai des barres de 20 pouces, ou j'ai des barres de 24 pouces. Étant donné qu'on doit monter la chaîne qui va sur la taille supérieure de barre, le problème, avec une barre de 20 pouces, je devrais mettre une chaîne qui monte sur une barre de 22 pouces. Le problème, c'est que les barres de 22 pouces, ça n'existe pas. Sur Husqvarna, ils n'en ont pas, à moins que, peut-être, des adaptables, mais Husqvarna ne font pas de barre de 22 pouces. Donc, ça passe de 20 à 24. Et donc, effectivement, on se retrouve avec une chaîne pour les 24 pouces qui est de 84 entraîneurs qui est beaucoup trop grand pour une barre de 20 pouces avec mon système. Donc, le souci, c'est que je suis obligé de travailler avec ma barre de 24 pouces d'origine et je me retrouve avec une chaîne qui est faite pour monter sur du 28 pouces. Mais là, ça le fait. Et le seul petit impératif, c'est qu'il va falloir, il faut que je règle ma profondeur de la barre dans la tronçonneuse pour ici avoir les dents qui viennent en adéquation avec mon entraînement, mais de chaque côté. Parce que là, je ne vais pas avoir de réglage possible au niveau de ma barre puisque sinon, je viens me décaler aussi ici au niveau des dents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention. C'est régler sa longueur de barre pour qu'on ait bien les dents qui viennent dans les engrenages des deux côtés. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Bon, maintenant que ma barre est bien en place, donc premier réglage sans mettre le montage en bout pour bien avoir les entraîneurs qui tombent dans le pignon. Une fois que la dimension de ma barre est ajustée, là, je mets mon outil en bout qui tient simplement avec, là pour l'instant, deux serre-joints. j'ai deux fentes ici. Je viens marquer la position de mes deux fentes de montage sur ma barre. Voilà. Et je vais percer ça, donc évidemment, en centrant. Voilà. Après avoir passé pas mal de temps et pas mal de forêt, donc j'ai mes deux petits trous qui sont faits ici et donc ma raboteuse ou mon écorceuse est maintenue sur mon guide de tronçonneuse par les deux éclous qui passent à travers, enfin, les deux vis qui passent à travers complètement. Bon, maintenant, vérification de ma tension. On ne doit pas avoir de jeu non plus dessous et je n'ai plus qu'à faire fonctionner tout ça. Allez, un petit essai sur ce tronc-là. Et voilà. ce que ça nous donne notre écorçage. Pour résumer, l'installation de ça représente quand même quelques difficultés, surtout au niveau du perçage du guide, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de percer un guide, mais les guides de chez Urshuvarna sont super costauds. J'ai bouffé quand même pas mal de forêt là-dessus. Au niveau du réglage, ce n'est pas très compliqué. On a juste à ajuster un peu notre position de la barre du fait qu'on ait une chaîne trop longue. Et donc, on doit, sur la pignerie ici, vérifier que nos dents tombent bien, enfin, nos entraîneurs tombent bien dans les dents de notre galerie d'entraînement. Bon, bien sûr, ce n'est pas fait pour les gamins. Ça rajoute quand même pas mal de poids. On a plus de 2 kg, je crois, qui est en bout de notre guide. Donc, ça rajoute quand même pas mal, surtout là, sur un 460 Rancher Urshuvarna, qui est déjà pas super gros, mais qui est déjà une machine de bonne taille. Donc, ça tire un peu sur les bras, tout ça. Quand mes guides qui sont en train de bosser sur la série mobile, quand ils auront fait une journée à écorcer les troncs, je pense qu'ils vont bien dormir. Donc, c'est peut-être un peu plus adéquat de mettre ça sur machine un petit peu plus petite en dimension en cylindrée et puis plus petite surtout en guide puisque je vous rappelle que le fabricant nous donne l'information que ces machines-là, on les monte sur des guides de 16 pouces, 18 pouces. Je vous laisse faire la conversion en centimètres parce que là, je ne l'ai pas dans la tête. Donc, sur des machines qui vont être un peu plus petites. Bon, maintenant, Hudson, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les séries mobiles. Donc, si ils ont ce type de matériel, s'ils commercialisent ce type de matériel, c'est que quand même il y a un certain avantage à ça. L'avantage sera normalement de moins bouffer les bandes de scie puisque le problème à la loge, les troncs sont traînés par terre et au moment où ils les mettent sur notre scie mobile, la bande de scie bouffe aussi un peu de terre, de cailloux, etc. Donc là, le but, c'est de sauver quelques bandes. Là, celle-là, elle a cassé en cours de route et d'autres à affûter. Donc, peut-être que ça va leur sauver un petit peu de travail ou me sauver un petit peu de travail au niveau de l'affûtage des bandes. Bon, allez, là-dessus, je vais arrêter, je vais aller bouffer un peu et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !